Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec la fin de mon petit café. Alors attendez, je le finis. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi c'est pas mon cas, mais je continue à prendre ma petite avance dans les vidéos, je continue à bosser en parallèle. Et j'essaie de passer du temps avec Arthur et écoutez, pour l'instant c'est que le début des vacances, mais pour l'instant tout se passe bien. Voilà, bon je finis jamais le fond de mes tasses, ce qui a le don de mettre sur les nerfs à peu près toute ma famille. Bon mes parents ils ont l'habitude, donc ça va, mais ma meilleure amie et mon chéri détestent ça. Mais je sais pas, je n'arrive pas à finir le fond de mes tasses. Bref, c'est psychologique. Alors je vous retrouve, je vais poser mon téléphone, je vais le mettre en silencieux d'ailleurs. On va réussir à commencer cette vidéo, mais vous savez ici, c'est au naturel. Petit unboxing en partenariat avec la boutique Koo Hall. Vous pouvez voir que j'ai mon petit carnet. Donc c'est la quatrième fois que Koo Hall me fait confiance pour un petit unboxing. Ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'on s'est échangé les mails le 28 juin et j'ai reçu le paquet là aujourd'hui et donc le jour où je filme, nous sommes le 7 juillet. Vous, il sera un petit peu plus tard puisque je prends de l'avance comme je vous ai dit un petit peu dans les vidéos. C'est-à-dire qu'en 9 jours, week-end compris, en 9 jours le paquet est arrivé. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû l'expédier très très rapidement et ça a été très rapide. Pas de frais de douane, bien évidemment. Au niveau de la TVA, donc à chaque fois je vais faire le petit point TVA maintenant parce que c'est un peu indispensable et que je me renseigne à chaque fois envers tous les partenaires avec qui je travaille, entre guillemets. Même si je ne suis pas rémunérée, c'est pour ça que je ne dis pas avec qui je travaille. Mais comme je reçois les produits que je choisis gracieusement, on va dire avec qui je travaille, entre guillemets. Au niveau de la TVA, coût haut. Alors attendez, j'ai noté. Donc j'ai noté que la TVA c'était ok, mais je note à chaque fois le petit détail sur le carnet. C'est eux qui prennent en charge la TVA, donc vous n'avez pas de surplus à payer au moment de la commande. Et normalement, c'est comme avant, pas de frais de douane ou quoi que ce soit, étant donné que c'est eux qui s'occupent de la déclaration TVA et qui prennent le coût en charge. Alors, ils m'ont donné un budget de 35$. J'ai 5 produits à vous présenter. Comme d'habitude, sur le budget, je choisis toujours 2 produits pour vous, pour des futurs concours. Allez, c'est parti ! Alors, donc j'ai dit combien ? 5 produits, dont une nouveauté. Vous savez que quand il y a des nouveautés, enfin déjà quand un partenaire me propose de rechoisir des produits, je vais tout de suite voir dans l'onglet nouveautés, voir un petit peu ce qu'il y a, s'il n'y a pas des nouvelles choses en DP que je peux vous présenter, puisque c'est aussi un peu le but. Alors, des fois, il y a des nouveautés, mais alors qu'ils ne me plaisaient absolument pas, et du coup, je ne prends pas, mais souvent, j'essaie quand même de prendre une nouveauté. Et là, c'est le cas, il y avait un truc que je n'ai jamais vu encore ailleurs. Je suis tombée dessus et j'ai fait « Ah ouais, on va essayer ! » Donc du coup, voilà, dans cette vidéo, il y aura une nouveauté. Donc, ils m'ont mis plusieurs trucs dans un paquet comme ça, et une toile toute seule. Donc, je vais essayer d'ouvrir. Ah, je n'ai pas pris, mon chéri, est-ce que tu peux me passer le cutter qui est là, s'il te plaît, mon cœur ? En bout de table, il est juste sur la grande table, là, mon cœur. J'ai mon petit assistant qui n'est pas loin, du coup, l'avantage des vacances scolaires ! Attention, mon cœur. Ça, j'ai une mauvaise habitude, c'est de ne pas ranger les lames. Non, parce qu'on sait qu'avec Arthur, on est en confiance, il n'a jamais touché à rien, mais ce n'est pas quand même sécurisé. Je vais la ranger. Ok, c'est bon, mon cœur, tu peux retourner à tes occupations. Alors, donc, là-dedans, ils m'ont mis plusieurs choses. Je vais essayer de déballer. Tac, ok, donc, hop, on met ça là. Alors, on va commencer par la toile, parce que je crois qu'il n'y a qu'une toile. Oui, il n'y a qu'une toile. Donc, c'est une toile que j'ai choisie pour moi. Alors, je n'ai pas mis le tee-shirt. Bon, là, vous voyez que j'ai un tee-shirt vert basique. Je n'ai pas mis le tee-shirt qui est assorti à cette toile, puisque vous l'avez peut-être vu dans un unboxing précédent. J'ai un tee-shirt assorti à cette toile. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, j'ai à moitié déglingué le papier. Tac, attendez. Alors, au niveau dédiant, c'est dans des petits sachets Zip, ça, ça fait toujours plaisir. Alors, petit toolkit de base. Attends, juste mon cœur, si tu peux juste te déplacer un petit peu, parce que la source de lumière étant là, si tu te mets pile devant, ça va faire tout sombre. Merci, mon cœur. Donc, petit toolkit de base sans sachets Zip. Et tous les diamants sont bien proprement rangés dans des sachets Zip. Ça, j'adore. Ça ne veut plus faire le point. On a perdu le point. Ah, ça y est. Donc, au niveau des couleurs, vous voyez que ce n'est pas l'arc-en-ciel. Là, on n'est plus sur un temps d'automne, mais ce n'est pas un paysage. Mais tout est rangé dans des sachets Zip. Donc, c'est une toile complète en diamant rond. Donc, il n'y a pas de diamant spécial. Et c'est une 35 x 35 bord inclus, pardon. Donc, une 30 x 30. Et regardez. Alors, attendez, je vais monter un petit peu quand même. Voilà. Regardez. C'est Iti. Téléphone, maison. Voilà. Donc, j'ai un tee-shirt Iti. Iti, j'adore. Ça a été un peu comme beaucoup de personnes qui ont plus de 30 ans maintenant, comme moi. N'est-ce pas ? C'est un peu le dessin animé pour les plus de 30 ans et plus, on va dire. C'est un peu le... Ce n'est pas un dessin animé, d'ailleurs. C'est un peu le film de notre enfance, entre guillemets. Bon, ça fait des années que je ne regarde plus les programmes télé, mais je sais qu'à l'époque, ils passaient régulièrement et tout. Enfin, c'est Iti, quoi. Je veux dire, c'est Iti. Donc, c'est comme les carlins. J'ai deux carlins, donc je peux les critiquer. C'est comme les carlins. Ils sont tellement moches qu'on les trouve beaux. Voilà. Bon, ils sont adorables, les carlins. Ils sont trop mignons. Mais c'est ce que les gens disent en général. Et c'est vrai, c'est que Iti me fait penser à mes carlins. C'est bizarre, mais voilà. Donc, il est trop, trop, trop mignon. Enfin, mignon. Vous voyez ce que je veux dire. C'est... Voilà. Trop mignon. Donc, en 35-35, donc 30 par 30, vous voyez que le rendu est vraiment top. Il est vraiment top. Et elle est toute petite, donc je pense que je vais la faire dans pas longtemps. Vraiment. Je sais que je dis ça avec beaucoup de toiles ou beaucoup d'accessoires. Bon, les accessoires, je les bouffe assez rapidement en général. Parce que là, j'ai trié... Mon chéri m'a installé une étagère au sous-sol. On en est venu là parce que j'avais pas mal de DP. Et tout tenait dans un carton. Donc bon, j'en ai pas mal, mais ma maison ne déborde pas de DP non plus. Tout tenait dans un carton. J'ai un carton avec les choses pour vous faire gagner en concours. Et un carton un peu plus gros où je mettais tous mes DP. Donc tout tenait dans un carton. C'est-à-dire que ça va. C'est encore raisonnable. Je compte pas les toiles Diamantar Club. J'en ai une trentaine. Je ne les compte pas parce que je les mettais pas dans le carton. Je les laisse dans les boîtes. Mais les toiles comme ça des partenaires, ou les quelques-unes que j'ai achetées, étaient dans un gros carton. Et le carton commençait un petit peu à déborder. Et ça prenait de la place dans mon bureau slash atelier. En sachant que je le partage maintenant depuis quelques temps avec Arnaud. En attendant qu'il se fasse son bureau dans une des chambres à l'étage. Et j'en avais marre en fait. J'ai eu... Je lui ai dit est-ce que... Parce que je sais qu'il s'est acheté des étagères pour mettre des outils et tout dernièrement. Je vous raconte un peu ma life. Vous avez l'habitude. Et je lui ai dit est-ce que t'as pas un bout d'étagère à me prêter en fait. Que je puisse bien ranger même si c'est au sous-sol. C'est pas grave. Après moi je descends. Enfin c'est... Sous-sol c'est à côté du garage. Enfin c'est... Il y a juste un couloir. Parce qu'en fait on a la chance d'avoir un sous-sol. On a trois pièces en bas. Enfin un, deux, trois, quatre. On a quatre pièces en bas. On a le sous-sol et trois pièces en fait. Il y a une pièce où il y a la machine à laver et tous ces trucs là. Et il y a deux pièces vides où il n'y a pas de fenêtre par contre. Enfin il y a une fenêtre. Mais ça donne sur Arnaud le niveau de la maison en bas. Donc c'est pas du tout éclairé. Enfin bref. Mais je lui ai dit est-ce que tu peux pas m'installer dans une de ces deux pièces là ? Une petite étagère ou un petit truc, un petit coin en fait où je peux les ranger. Puis moi quand je veux aller chercher une toile, je descends en bas et je la ramène. C'est plus simple. Et au moins c'est au frais en bas. Parce que avec potentiellement l'été, la canicule, machin. Je préfère que mes toiles pour que la colle ne bouge pas au cas où. Je préfère que ça soit un peu plus au frais que dans la maison où parfois il fait très chaud en été. Bref, tout ça pour vous dire que dans la pièce où il met ses imprimantes 3D et son imprimante résine, il m'a mis une petite étagère et je stocke du coup mes DP là-dedans. Tout est bien rangé, machin et tout. Et tout ça pour dire quoi ? Oui, tout ça pour dire... Parce qu'il y a quand même un but à ce charabien. Tout ça pour dire que j'ai pas tant d'accessoires parce que je l'ai fait assez rapidement. Voilà, tout ça pour ça. Mais je vous montrerai du coup peut-être sur... Peut-être pas une vidéo exprès, mais soit sur TikTok, soit sur... Peut-être plus sur Instagram, sur mon Instagram Diamond Penting. Je vous ferai peut-être un petit réel, un reel pour vous montrer mon étagère à DP. Peut-être comme ça si jamais ça vous intéresse. Mais celle-là, je vais la garder en haut. Du coup, je vais pas la descendre en bas parce que je pense que je vais la faire dans pas trop longtemps. Par contre là, on se rend peut-être pas compte, là en fait c'est le... Vous savez le drap blanc qu'il a autour de lui. Là ça fait les ombres, donc c'est hyper bien fait. Sauf que c'est que du confetti. Donc je vais vous montrer puisque l'impression est très très nette. La toile est pailletée. Il y a 24 couleurs. C'est-à-dire que la toile en soi n'est pas hyper colorée, mais il y a quand même 24 couleurs différentes. Il y a deux tableaux là et il y a les DMC sur la toile. Enfin, rien à redire. Donc je vous montre. Vous voyez là, c'est que du confetti. On adore. Au niveau de la netteté, je vous montre. Vous voyez que c'est très très net. Voilà. Et dans le sombre, pareil, parce que des fois tout ce qui est sombre c'est un peu moins net. Mais là, vous voyez que c'est très très net. Et le rendu est vraiment beau. On voit bien les détails et tout. Je suis trop contente. Au niveau de la colle, on regarde rapidement parce que là, j'ai passé 10 minutes sur une première toile. Ça colle très bien. Et puis, les petits diamants. Voilà. Je suis super contente de cette toile. Coup de cœur. Quand je l'ai vue, ça a été vraiment le coup de cœur. Pourtant, je ne prends pas beaucoup, voire quasi pas de toile sur des séries ou des films. Mais là, il était trop mignon. Donc, la toilette, 35,35 €, 8,37 €. Hop. Ensuite, petite chose pour vous. Alors, ça va mon cœur ? Donc, petite chose pour vous. Ce sont des petits porte-clés à diamanté. Oula. Des petits porte-clés. Alors, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de porte-clés. J'en ai de... Je vous avais déjà présenté dans un ancien unboxing des porte-clés Mr. Jack. Donc, avec... C'est vraiment Mr. Jack, mais en citrouille. Ça fait vachement Halloween. Donc, je ne les ferai qu'en septembre-octobre. C'est pour ça que vous ne les avez pas encore vu passer. J'essaie un peu de faire les trucs un peu de saison pour que ça soit sympa pour vous aussi à regarder. À part, bon, des fois, quand je craque là en été pour faire des trucs de Noël. Bref. Alors, donc, il y a l'air d'avoir la blinde de diamant. Vous avez... Ce sont donc des petits papillons. Alors, on va les déballer puisqu'il faut que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble quand même. Alors, ils sont hyper gros. Il y en a cinq. Ouh ! Alors, attendez. Ça, pareil, en petit accessoire pour débuter le DP, pour offrir ou pour les enfants ou des choses comme ça. C'est top, top, top. Donc, vous avez cinq papillons différents à chaque fois. Et vous avez le recto verso à diamanté. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot sur un petit papillon. Et vous avez à chaque fois un petit trou là pour mettre l'attache. Donc, oula, attendez. Je vais vous montrer. Ça, c'est le premier. Bon, je ne vous montre pas les deux côtés. C'est identique. Donc, il est plus dans les tons turquoise bleu. Là, vous avez un bleu avec plusieurs... On voit qu'il y a des diamants spéciaux. Ça va être magnifique. Un un peu violet vert. Voilà. Un jaune et vert. Ils sont même avec des formes différentes. Là, on est sur une autre espèce de papillon. Il est trop, trop beau. Je pense que ça va être magnifique. Et un rouge et un peu jaune pastel comme ça. Donc, ils sont vraiment tous différents. Ça, pour des petits cadeaux, c'est trop cool. Et il y a des diamants spéciaux à chaque fois. Donc, vous avez comme l'étoile une petite pellicule de chaque côté à retirer. Bon, elles sont un peu chiantes à attraper parce qu'elles sont bien collées à chaque fois à l'accessoire. Mais... Eh ! Je ne peux pas y arriver. Si, presque. Voilà. Vous avez un petit papier à enlever. Et de chaque côté. Donc, vous avez les petites attaches avec, quand même, pour faire les porte-clés. Là, on a un sachet tout seul de grosses gouttes pétrole comme ça. Super joli. Et là, on a la big ribombelle. Il y en a énormément, mais en même temps, ils sont à faire recto verso. Donc, on ne dirait pas, mais ça va prendre quand même pas mal de diamants. Enfin, ça va demander pas mal de diamants. Donc, on a cristaux classiques bleu. Vert. Un beau vert. J'adore ce vert-là. Noir. Jaune. On voit que les sachets sont un peu poussiéreux, mais bon, c'est pas très grave. Violet. Rouge. Rouge. Ouais. Là, c'est les petites billes bleues pétrole. On en a souvent dans les accessoires ou les marques page. Là, on a des argentés. Et là, on est sur les spéciaux. Donc, des gros diamants ovales turquoises. Ah, ceux-là, ceux-là, ils sont trop beaux, je les adore. Des espèces de diamants ronds, mais avec comme une étoile dessus, nacrée. Des grands calissons comme ça, jaune. Des demi-sphères bleues. Des grosses gouttes argentées avec des petits reflets. Les mêmes, enfin, ça, c'est des gouttes et ça, c'est des calissons. Enfin, j'appelle ça des calissons parce que ça a la même forme, mais vous comprenez. Des demi-sphères rouges, assez grosses. Des comme ça, à facettes, là, super beaux. J'adore ceux-là, les reflets sont magnifiques. Et des calissons violets avec des reflets. Voilà, donc il y a quand même une blinde de diamants spéciaux. Voilà, donc ça, c'est pour vous, pour un futur petit concours. Hop. Est-ce que je vais réussir à tout ranger ? C'est pas dit, je ferai ça hors caméra, parce que... Voilà. Une fois qu'on déballe ça, c'est bien, mais on a du mal à remettre tout comme c'était. Voilà, on va tout remettre dessus. Je ferai ça après. Et le petit toolkit, bien évidemment, qui va avec. Je vais mettre ça où ? Voilà. Donc, le lot de porte-clés papillons, 7,96 euros. Et donc, c'est pour vous, pour le petit concours. Alors, il reste trois choses. Donc ça, allez, on va faire... Ouais, ça, c'est pour vous aussi. On va faire les deux choses pour vous d'un coup. Donc, je vous en avais déjà présenté un et que j'ai terminé. Je vous avais posté la photo sur mon Instagram. Et je me suis dit, comme on est encore dans l'air du temps, enfin, c'est encore dans l'air du temps, je vais vous en prendre un pour vous. Il s'agit d'un masque. Donc, c'est les petits masques. Alors, ces masques ne protègent pas. Enfin, je ne l'avais pas précisé dans l'ancienne vidéo, mais du coup, comme j'ai eu des commentaires, je vous le reprécise là. Ça ne protège pas. Ce qu'il est préférable de faire, c'est de mettre un masque chirurgical en dessous et vous mettez celui-là par-dessus en décoration. Et de toute façon, comme vous allez voir, il est à diamanté. C'est un masque que vous n'allez pas pouvoir passer à la machine pour le laver, parce que sinon, les diamants vont se barrer. Donc, voilà, c'est vraiment de la déco, entre guillemets. Donc, il est noir comme ça. Par contre, ils sont hyper confortables. C'est vraiment tout doux et tout. Et moi, j'avais l'abeille, si vous vous souvenez bien du modèle que j'avais choisi pour moi. Et là, je vous ai pris Stitch. Il est trop beau. Donc, c'est Stitch qui est emmêlé dans une guirlande de Noël. Il est vraiment trop, trop mignon. Vous voyez que c'est très, très net. Ah, Arthur a entendu Stitch, il vient voir. Regarde, chérie. Il est joli. Oui. Il est beau. Donc, voilà. Donc, hop. Je vous montre bien l'impression. L'impression, vous voyez que c'est très, très net. Il est trop mignon. Et j'espère que, du coup, mais je pense que oui. Oh non, ça n'a pas l'air. Oh non. J'allais dire, j'espère que la guirlande, c'est des petits diamants en forme de gouttes, des couleurs, des petites lumières. Mais non, il n'y a même pas. Ah non. Oh, l'arnaque. L'arnaque, non, ce n'est pas de l'arnaque, mais... Ah ouais, je pensais vraiment que la guirlande était adiamantée avec des diamants gouttes. Ça aurait été magnifique. Mais en fait, vous avez juste ce qui brille, c'est où il y a la colle. Vous avez juste le stitch, en fait. La guirlande n'est pas adiamantée. Je pensais qu'ils allaient faire des petits diamants gouttes, quoi, mais non. Bon, par contre, c'est bien. On va relever quand même le bon côté. C'est qu'ils n'ont pas mis la colle sur la guirlande. C'est vraiment délimité alors que ça se touche. Donc ça, c'est bien. Voilà. Il est trop mignon. Donc vous avez des petits diamants. Voilà. Après, vous avez trois... Vous avez six couleurs. Donc vous avez noir classique, bleu ciel, un autre bleu, du violet, du rouge et un autre bleu. Voilà. Le violet, il est gentil ? Il est beau. Donc, ben voilà. Mais du coup, je suis un peu déçue pour la guirlande. Dommage. Parce que ça aurait fait vraiment joli des diamants en forme de gouttes comme ça, aux couleurs de chaque petit lampion. Ça aurait été trop bien. Donc ce petit masque qui sera à gagner prochainement, pour vous, était à 4,18€. Hop. Il reste deux petites choses. Alors, on voit qu'il a pris un petit coup sur le coin du nez. Donc ça, c'est pour moi. Vous savez que j'adore les marque-pages. Et là, celui-là, il était un petit peu original. Oula. Donc, c'est un marque-page en forme de chat. Enfin, il a la forme en fait. Voilà. Par contre, il a été un petit peu plié. Vous voyez dans le paquet. Mais c'est pas très très grave après. Ouais, non. En plus, il est hyper épais. Donc je pense qu'il va bien reprendre sa forme. Il est vachement épais, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais que les autres. Je sais pas. Ça fait vraiment dur et épais quand je le touche. L'impression, c'est très net. Je vous montre. Est-ce que vous allez voir ? On ne sait pas. Ouais, je pense. Normalement, il est jaune. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de diamants. Et je vais pas vous déballer parce qu'on les voit clairement. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je crois qu'il y en a 5. Donc oui, je vous le montre quand même de près. Voilà, il y a quelques petits diamants spéciaux. Il est quand même grand. Vous voyez ? Là, il y a le petit trou pour pouvoir mettre le grand pompon. Il est énorme. Et celui-là, on le connaît puisque c'est celui avec la fleur de lotus blanche en haut. Et il est marron. Donc il va aller très bien parce qu'il y a des petites touches de marron dans le marque-page. Et les diamants, je ne vous les déballe pas. Mais il y a plusieurs teintes de jaune et vert pastel. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Il y a les fameuses bleues là, comme on voit souvent les demi-sphères bleues. Ah ben, il n'y a pas de marron alors c'est bleu. Je pensais qu'il y avait du marron. Et il y a des gouttes violettes. Là, on en voit une petite. On les voit là en dessous. Et des grosses... Ah, elles sont trop belles celles-là. Waouh. À facette comme ça, regarde chérie. Waouh, c'est super beau. Elles sont belles celles-là. Les reflets, ils sont à moitié verts et tout. C'est presque le même reflet que ça. Ouais, c'est les mêmes reflets que mon petit cristal arc-en-ciel. Voilà. Et il est trop trop mignon. On n'a pas regardé le collant. Attendez quand même. En général, les marques-page ne collent pas énormément. Ah, lui, il colle quand même bien. Ouais, j'allais dire, en général, les marques-page ne collent pas énormément. Mais après, moi, j'en colle toujours sur tous les marques-page. Comme on les tripote et tout, j'en colle toujours. Hop ! Donc, ce joli petit marque-page chat. C'est joli. Ouais, il est beau. Marque-page... Ah, j'avais marqué ourson. Ouais, alors, c'est un ourson slash chat. 5,02 euros. J'ai dû pas faire gaffe. Enfin, c'est... C'est le même que celui que j'ai choisi. Donc, c'est juste que là, sous mes yeux, ça ressemble plus à un chat que lorsque je l'ai choisi. Mais... Bref, tout va bien. Dernière petite chose. C'est la fameuse nouveauté. Donc, ça tombe bien, on finit avec la nouveauté. Comme ça, on finit en beauté. La nouvelle expression. Et, 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 j'ai trouvé ça hyper original. Et, je sais pas si j'attendrai Noël pour le faire. Alors, il y avait plusieurs modèles différents, mais... Ah, je vois que la caméra, elle est pas très droite. Je sais pas. Il y avait plusieurs modèles différents, mais... Euh... Je n'ai pas su choisir un autre que celui-là. Je suis désolée. Je m'excuse d'avance. Voilà. Je sais qu'on est au mois de juillet. Je m'excuse d'avance. Alors, tout le kit de base, sans sachez-y. Jusque là, voilà. Les petits diamants... Oh là 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 là... Regardez ce que je vois. Regarde. Oh, ces adhorses-là. Elles sont beaux. Alors, on va regarder plus après. Là, on a des plumes et des perles et... Oh... La chose à diamanté. Oh ! Alors, si jamais vous êtes curieux et que vous allez voir... Je vous mets toujours les liens en barre d'infos. Vous allez voir ce produit-là. Il rend beaucoup mieux en vrai que sur la photo. Puisque c'est un attrape-rêve de Noël. Mais regardez. En fait, l'image rendait beaucoup moins bien. Je trouve, en tout cas personnellement. L'image rendait beaucoup moins bien sur le site de Coup Hall que là, l'ayant dans les mains. Donc c'est... Ah puis c'est recto verso, hein. À diamanté. Donc là, il y a quand même... Je vais pas pouvoir attendre Noël. Oh non ! Il faut que j'essaie parce que c'est nul de faire ça là alors qu'il fait beau et tout. Bon. On verra. On verra. Je vous garantis pas que je réussis à tenir jusqu'à Noël. Donc c'est un... C'est du plexiglas tout simplement. Donc c'est très solide. C'est pas très épais mais c'est très solide. Vous avez donc les petits... De chaque côté les petits... Le petit papier de protection. On va regarder... Je vais vous montrer à quel point c'est beau et c'est net. Regardez. J'ai mis mon doigt dessus bien évidemment. Regardez la beauté de l'impression. Regardez. C'est beau, c'est net. Ouais, c'est super beau. Les couleurs sont trop belles. Regarde, chérie. Touche pas. Bah, touche pas, ça colle. Et ils ont bien mis de la colle que là où il y a des trucs à diamanté. Par exemple, le visage du Père Noël. On voit qu'il n'y a pas de colle. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. On voit qu'il n'y a pas de colle, vous voyez ? Trop ! Mais il est vraiment magnifique. Enfin, sur le site, il rend beaucoup moins bien que là, en vrai. Donc, il est dans une belle couronne comme ça avec... Là, par contre, les espèces de petites feuilles et tout, c'est bien des petits diamants spéciaux. Rectoverso à diamanté. Alors, par contre... Oui, j'avais vu ça sur le site. Je m'étais fait la réflexion. Les plumes, ça va. On va dire que c'est dans les couleurs de Noël. Hiver, Noël. Bon, peut-être à part le orange, mais ça peut faire automne. Par contre, les perles, je m'étais fait la réflexion. Je l'ai pris quand même parce que ça avait l'air joli. Mais les perles, ils auraient dû faire des perles dans les couleurs de Noël. Parce que là, on est sur des perles pastels qui font clairement plus penser à Pâques au printemps. Vous savez, ça me fait penser aux œufs en sucre, là, durs. Ça me fait plus penser à ça qu'à Noël. Clairement. Ou alors... Quoi que non, parce que j'allais dire. Ou alors, à moins que je récupère les plumes et que j'essaye de bricoler. Mais non, le but est de vous montrer quand même le produit fini, comme il est vendu sur la boutique. Donc, je ne vais pas le bricoler ou je le bricolerai moi. Mais peut-être après vous avoir fait les petites photos une fois qu'il est terminé. Enfin, une fois qu'il sera terminé. Mais ouais, je m'étais fait la réflexion de dommage. Parce que c'est très joli, ces couleurs pastels. Enfin, c'est magnifique. Mais on dirait des petits œufs durs en sucre de Pâques plutôt que des petites perles de Noël. Ils auraient dû faire des perles rouges, dorées, du doré, quoi. Vert, du vert sapin, du rouge, du doré. Ouais, blanc, à la limite aussi. Ouais, c'est le petit bémol. Mais je veux dire, voilà. Alors, je ne vais pas déballer parce que les plumes sont très bien rangées. Je ne vais peut-être pas le faire tout de suite. Donc, j'ai peur que ça s'emmêle. Je ne vais pas tout vous déballer. Mais vous avez tout est prêt, en fait. Et vous n'avez plus qu'à les accrocher. Là, vous avez plusieurs petits trous. Tac, 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 de chaque côté. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Et donc, vous avez cinq ficelles avec des plumes et des perles à accrocher. Et sur le dessus, je suppose que c'est cette petite ficelle-là qu'on met sur le dessus pour accrocher, l'accrocher après où vous voulez. Voilà. Au niveau des diamants. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir tant de diamants spéciaux que ça. Je ne vais pas déballer. Mais il y a, donc, ce sont des diamants ronds classiques cristaux. Vous avez sinon des grands jaunes comme ça. Super joli. Les fameux calissons super beaux comme ça avec des beaux reflets. et des demi-sphères rouges un peu grosses ici. J'ai l'impression que c'est tout en diamants spéciaux. Ouais. J'ai l'impression. Ah, quoi qu'il y a l'air d'en avoir un autre là au milieu. Bon, de toute façon, vous le verrez en détail une fois qu'il sera terminé sur mon Instagram. Et après, dans un futur, une future vidéo, mais d'épée terminée. Voilà. En tout cas, je suis hyper contente parce que je ne pensais pas du tout. Je n'ai pas regardé si ça collait bien. Je ne pensais pas du tout que le rendu allait être aussi joli que ça. Vraiment. Et de toute façon, je l'encollerai une fois que ce sera terminé pour être sûre que ça ne bouge pas. Et ça colle très bien. Voilà. Je suis... Mais c'est magnifique. Enfin, la pression, l'impression est vraiment magnifique. Et puis le fait que ce soit recto verso, c'est toujours un petit plus. Parce que si vous le suspendez, pas contre un mur, mais dans le vide, si jamais il tourne et il bouge, il sera diamanté des deux côtés. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'était la petite nouveauté. Je n'en ai pas vu encore ailleurs. Et c'est la première fois que je vois dans une boutique. Donc, je me suis dit, allez. En plus, il faisait Noël. Go, go, go. Et cette attrape-rêve n'était pas si chère que ça, puisqu'il était à 8,37 euros. C'est-à-dire que c'est exactement au centime près le prix de la toile E.T. Donc, c'est deux choses carrément différentes. Mais c'est le même prix que la toile E.T. Voilà. Et j'ai terminé cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire le produit que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés. J'espère que les deux produits que j'ai pris pour vous, donc le petit masque Stitch et le lot de porte-clés papillons, j'espère que ça vous a plu. Surveillez mon Instagram, Angélique Diamond Painting, puisque tous les 15 jours, il y a un concours qui est lancé avec plusieurs lots à chaque fois. Enfin, plusieurs lots pour une seule et même gagnante, slash gagnante. Mais tous les 15 jours, un petit concours. Plus ponctuellement sur le groupe privé Angélique, pas Angélique, la meuf mégalo. Diamond Painting, partage, aide et conseil sur Facebook. Le lien est aussi en barre d'infos. Mais ponctuellement, je fais aussi des petits concours là-bas sur le groupe privé. Bref, je vous fais des bisous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !